Charles III serait-il nostalgique ? Désormais couronné, neuf mois après la mort de sa mère Elisabeth II, le roi britannique semble enfin heureux et épanoui sur le trône, aux côtés de sa femme Camilla. Une femme qu'il n'aurait pas choisie au hasard, certains observateurs ont en effet remarqué qu'elle est le portrait craché d'une femme très importante de son enfance. Longtemps restée la femme la plus détestée du Royaume-Uni, Camilla Parker Bowles, devenue reine consort en septembre dernier après la mort d'Elisabeth II, est aujourd'hui une femme accomplie, qui soutient son mari Charles III en toutes circonstances. Un destin inattendu pour ce couple, qui s'est rencontré à la fin des années 70 et a vécu de très nombreuses péripéties. Mais qui n'est peut-être pas totalement lié au hasard. En effet, comme on l'apprend dans Gala ce jour-là, le roi aurait reconnu en Camilla une femme qui a beaucoup compté pendant son enfance et sa jeunesse. Pas sa mère, Elisabeth II, souvent absente lorsqu'il était petit. Mais plutôt sa nanny, Mayeubel en Ederson. Maternelle, tendre, et pas du genre à trembler devant le couple royal, comme l'a décrit des témoins de l'époque, celle-ci prend soin de lui et de ses frères et soeurs. Anne, née en 1950, Andrew, en 1960 et Edward, en 1964, ainsi que des enfants de la princesse Margaret pendant de nombreuses années. Ceux-ci le lui rendent bien et l'adorent, ce qui pousse le roi à continuer de la voir adolescent puis adulte. Et certains observateurs n'ont pas manqué de remarquer la ressemblance frappante entre la nona génère, toujours vivante et qui est restée jusqu'au bout la meilleure amie d'Elisabeth II, et la nouvelle souveraine. Charles III aurait-il donc choisi une femme qui lui rappelle cette femme si importante physiquement ? Si tout cela est sûrement dû au hasard, les points communs sont immanquables. Et le souverain n'a pas dû les louper. De puissantes et parfois scandaleuses nannées. A noter que Mayeubel en Ederson a longtemps vécu avec la reine Elisabeth II au château de Windsor où les deux femmes partageaient des passepans comme les mots croisés, les sorties des chiens ou les feuilletons télévisés. Elles sont très intimes, auraient même confié une source au Daily Mirror. Et elles sont peu à avoir gagné ce surnom, particulièrement au sein du palais. Pour information, les bébés royaux ont toujours eu une gouvernante, une tradition très répandue dans la bonne société britannique. Olga Powell, la nanny qui avait veillé sur les princes William et Harry durant le divorce si difficile de leurs parents, est décédée en 2012 à 82 ans. Iggy, leur gouvernante suivante, avait quant à elle créé le scandale puisque de nombreuses rumeurs l'accusaient d'être la maîtresse de Charles III. Enfin, George, Charlotte et Louis, 9 ans et demi, 8 et 4 ans, ont eux aussi une gouvernante, Maria, pour veiller sur eux lorsque leurs parents sont absents. Une femme discrète, espagnole, est arrivée à leur service en 2014 peu après la naissance du prince George. Véritable Marie Poppins, elle pourrait marquer autant la famille que la fameuse Mayeux Ball.